Paul est en train de dire, je ne suis pas venu vers vous, avec des discours péduisifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce que le monde ne peut pas faire, l'Évangile peut le faire. Il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser. On peut aller dans n'importe quel cabinet, les hommes ne peuvent pas enlever ces choses, mais l'Évangile... Mon sujet de ce matin, je vais commencer une série d'enseignements qui sera, qui va porter pour thème, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Dans le livre de Rome, chapitre, je ne tirerai pas long comme d'habitude, vous savez, je me respectais l'heure, je n'ai jamais été long. Romains, chapitre 1er, on commence verset 16 au verset 18. La Bible déclare, Car, je n'ai pas honte de l'Évangile. Waouh ! Je vais reprendre. Je veux qu'on se comprenne très bien. Je veux que cet enseignement puisse produire des fruits et des fruits qui vont demeurer. Je veux que cette parole puisse résonner dans tous les quatre coins de ce monde. Que les chrétiens puissent porter les enfants de Dieu encore les standards du royaume très haut, fièrement, sans honte et sans complexe. Je veux, pendant ce moment où on est en train de traquer les enfants de Dieu dans cette ville de Québec, dans la région de Québec, où on veut faire passer les églises évangéliques comme étant des sectes et des choses bizarres, que vous puissiez porter encore haut les standards du royaume, sans gêne et sans honte. Je veux, ce matin, pendant qu'on regarde les serviteurs de Dieu comme des imposteurs, on regarde les enfants de Dieu comme étant des gens qui sont inférieurs aux autres, comme étant des gens qui sont anormales. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en Jésus-Christ, parce qu'ils vont à l'église. Pendant que nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, vous devez dire, Seigneur, nous devons encore porter cet étendard très haut. Et que le diable le veuille ou pas, l'évangile sera prêché. Que le diable le veuille ou pas, on entendra les pas de Christ marcher dans cette ville. Je parlerai ce matin comme l'apôtre Paul a parlé aux Romains. Je n'ai pas honte de l'évangile. Wow, wow, ça m'a dit m'entend. Je parlerai comme l'apôtre Paul ce matin. Je n'ai pas honte de l'évangile. Tu vois, il y a des gens qui commencent à me regarder là. Non, regardez-moi très bien. Amen. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Pendant qu'on est en train de traquer les enfants de Dieu, vouloir nous faire passer comme des gens qui sont aliénés mentaux, parce que nous avons cru en Jésus, parce que nous allons à l'église, puisque nous donnons nos offrandes. Je n'ai jamais vu quelqu'un suivre un responsable d'un bar pour lui dire, écoute, ce monsieur-là dépense tout son salaire dans ce bar. Il a bu hier, il a bu avant-hier, il a bu tout le mois, et il n'est pas capable de payer son loyer. Personne. Car on donne à Dieu, c'est là qu'il y a un problème. On l'a manipulé parce qu'il donne à Dieu. Non. 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 On n'est pas abrutis parce qu'on a donné nos offrandes. On n'est pas bêtes parce qu'on a donné nos offrandes. Toutes les divinités, même sous la planète, demandent les offrandes. Il n'y a pas que notre Dieu qui demande l'offrande. Et si notre Dieu demande l'offrande, je lui donnerai même tout ce que j'ai. C'est mon argent. Comment est-ce qu'on doit commencer à dire à quelqu'un comment gérer son argent ? Pourquoi ? Parce que je suis enfant de Dieu, parce que je vais à l'église. Lorsque toi tu as ton argent, personne ne vient te dire comment gérer ton argent. Hallelujah. Personne. Ok. Je vais commencer la parole. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance des dieux pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Il donne les raisons. D'abord il dit je n'ai pas honte de l'évangile. Et puis il donne des raisons de pourquoi il n'a pas honte de cet évangile-là. Et l'apôtre Paul est en train de parler dans cette lettre aux Romains. Rome était la grande puissance de l'époque. Paul n'a pas écrit cette lettre aux Éphésiens. Il n'a pas dit aux Éphésiens que je n'ai pas honte de l'évangile ou bien aux Philippiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits où l'évangile n'avait pas de difficultés à pénétrer. Où il n'y avait pas de préjugés. Où les gens acceptaient la parole. Où il y avait des fois une résistance qui était normale. Mais Rome était un monde intellectuel. C'était un monde évolué. Ils ont connu un succès technologique. De là et c'était les Romains c'est à travers leurs mains que les souverains sacrificateurs ont crucifié Jésus-Christ. Et en crucifiant Jésus les Romains furent une inscription. Et sur cette inscription c'était pour se moquer de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce n'était pas facile d'aller parler de l'évangile aux Romains. Premièrement à cause de leur force économique. Leur puissance militaire. Leur succès technologique. Il y avait beaucoup de savants à Rome. Vous savez que les Romains venaient de remplacer les Grecs. Tous ces savants ces grands penseurs qui venaient des Grecs et des Romains tous ces gens-là se retrouvaient à Rome. Ils parlaient des hommes forts. Ils pouvaient débattre du matin jusqu'au soir. Des érudits, des intellectuels. Pour eux Jésus-Christ c'était un brigand. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui l'ont crucifié et placé entre deux brigands. Comment voulez-vous nous faire croire que ces messieurs qui ont été tués, qui ont été crucifiés, et placé au nombre des malfaiteurs qu'il est le sauveur de l'humanité ? Mais c'est une folie ! Lisons Matthieu , chapitre 27. Le verset 36 à 38. Matthieu. Hallelujah ! Est-ce que quelqu'un me suit ? Suivez cet enseignement parce que c'est un enseignement qui n'est pas raté. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et je dirai ce matin je n'ai pas honte d'être enfant de Dieu. Je n'ai pas honte d'être un chrétien pratiquant. Je n'ai pas honte d'aller à l'église. Je n'ai pas honte de servir le Seigneur. Je n'ai pas honte d'être un véritable fils et fille du royaume. Je n'ai pas honte de prier. Je n'ai pas honte de jeûner. Je n'ai pas honte de veiller. Je n'ai pas honte de donner à mon Dieu. Je n'ai pas honte d'être un adorateur. Je n'ai pas honte d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. Waouh, 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 waouh. Matthieu, chapitre 27, verset 36 à 38. Puis, il s'assit et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. Vous savez, ils ne savaient pas toujours pourquoi ils étaient en train de le condamner. Non. Les autres disaient ceci, les autres cela. Bon, ok, on le garde. On va écrire une inscription pour le sujet de sa condamnation. Et on écrivit au-dessus de sa tête Celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Waouh. Avec lui furent crucifiés deux brigands. Vous comprenez ça? Celui-ci est Jésus le roi des Juifs. C'était pour se moquer des Juifs. Vous allez même voir plus tard, Pilate est allé voir, et plutôt, les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour lui dire change cette inscription qu'il n'est pas le roi des Juifs, qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Pourquoi c'était une façon de se moquer? Ces messieurs ont dit qu'il était roi mais le voilà maintenant. Nous l'avons déjà arrêté, il est frappé, il est flagellé et le sang est en train de ruisseler tout au long de son corps. mais voilà, il est là et on lui disait même lorsqu'il était à la croix, toi qui as pu sauver les autres mais sauve-toi toi-même. Et lorsqu'il était encore avec les soldats qui le frappaient, on lui a même donné un roseau, on lui a donné un manteau pour lui dire, on lui disait salut au roi des Juifs et il faisait semblant de s'incliner devant lui. On se moquait de lui. Ce n'est pas parce que tu es dans une position, dans une posture où l'ennemi pense qu'il a l'avantage que tout est perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable pensait en ce moment-là que c'était fini pour l'histoire de Jésus-Christ. Mais en réalité, l'histoire venait de commencer. Et pendant que je parle, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que ton histoire est sur le point de commencer. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache que Dieu est au contrôle. Pendant qu'il s'inclinait devant Jésus pour se moquer de lui, mais Dieu était assis sur son trône. C'est qu'ils ignoraient. C'est qu'il y a un passage qui dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. C'était dans le plan de Dieu parce que qui pourra dire qu'une chose arrive sans que l'éternel n'en soit l'auteur? Il est au contrôle de toutes choses avant même qu'on ne vienne au monde. Il connaît les pas de nos jours sur terre. Wow. avec lui, il faut crucifier deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Je peux même descendre pour le verset 39. les passants l'injuriaient et s'écouaient la tête. Tu vois, il arrive là-bas, regarde-moi celui-là. Il s'écoue même la tête en disant toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Dieu, descend de la croix. S'il était descendu de la croix, la mission n'allait pas être achevée. Il fallait que l'agneau soit consumé parce qu'il était une offrande. Il fallait que la consommation soit totale et complète. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même si le roi d'Israël descend de la croix et nous croirons en lui. Alléluia. Écoutez, Église. Paul est en train de parler aux Romains « Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ et je n'ai pas honte. » La honte, c'est quoi ? C'est un sentiment d'infériorité, un sentiment d'humiliation, de déshonneur. En d'autres termes, il disait aux Romains « Je ne me sens pas inférieur à cause de l'évangile. Je ne me sens pas inférieur par rapport à vous parce que je crois en l'évangile. Je ne suis pas aliéné mental parce que je crois dans l'évangile. Je ne suis pas quelqu'un qui déraisonne, qui n'a pas tout son cerveau. Pourquoi ? Parce que je crois en l'évangile. Vous savez, nous pouvons parler de Jésus-Christ aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs, mais en ce temps-là, ce n'était pas facile. Il venait d'être crucifié, déshabillé devant le monde, humilié devant tout le monde. Et il fallait maintenant porter cet évangile-là selon l'ordre du Seigneur, aller de par le monde. Précher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, vous allez apporter quoi ? Vous irez prêcher au monde que ces messieurs qui venaient de se faire tuer est le Fils de Dieu. Regardez que la tâche n'était pas facile. la tâche n'était pas facile. Crois au Seigneur Jésus, mais la personne t'a dit là, mais de quoi tu me parles ? De quoi tu me parles ? Mais l'évangile a commencé à faire de ravages partout, sans entrer dans des villes, dans des pays. Mais à Rome, il y avait un problème. Rome représente aujourd'hui le succès de nos pays occidentaux. Le succès qu'ils connaissent les intellectuels. C'est vrai que l'homme a connu tellement du succès aujourd'hui à travers tout ce que nous connaissons. Regardez tout simplement lorsque nous sommes en train de parler aujourd'hui le succès que l'homme connaît. Juste je prends un cellulaire juste cette affaire. C'est tellement un succès pour l'homme qu'au point où l'homme peut même douter de l'existence des dieux. Lorsque tu regardes même dans le cinéma les films des années 15 ou 1900 ou je ne sais pas 30 quand il y a c'est un film où on tourne on te montre cette époque-là on te montre les téléphones on prenait une affaire on met à l'oreille et l'autre des vents allo oui et puis tu mets là-bas c'était très gros aujourd'hui nous avons juste cette petite magie tu appuies tu te regardes l'autre se voit de l'autre côté et vous vous parlez oui tu me vois non arrange ta cavate tu arranges ok non ton maquillage n'est pas bon enlève un peu là toi tu es au Canada et l'autre et je ne sais pas au bout du monde à des milliers de kilomètres vous communiquez vous parlez avant on s'écrivait des lettres tu trouves une occasion toi tu voyages où non j'essaierai à Abidjan vraiment je te donne cette lettre fais tout va déposer cette lettre là ma famille ça fait longtemps on ne s'est pas vu on n'a pas parlé c'était comme ça des fois vous êtes même dans un même pays mais la lettre la personne va aller et la lettre va arriver aujourd'hui c'est t'es où tu veux je suis là je pense que la poste a perdu beaucoup de clients le succès de l'homme Alléluia quand on prend les enseignements du Seigneur Jésus Christ qui enseignait il était tellement omniscient qu'il aimait souvent enseigner au dessus lorsqu'il est à la montagne le peuple était comme assis un peu en bas il parlait pour que sa voix soit portée parce qu'ils n'avaient pas des micros il fallait qu'il utilise les choses qu'ils avaient alors quand tu es dans le désert il y a l'écho qui transporte ta voix c'est pourquoi ils aimaient enseigner dans le désert soit il est à la montagne ou bien il est au bord de la mer les flots qui arrivent le vent portent sa voix et il était là enseigné à parler mais aujourd'hui si on ressuscitait l'apôtre Pierre on lui montrait comment est-ce qu'il y a il y a des foules on est là ce matin j'ai une petite affaire qui passe juste là et je suis en train de parler on va dire comment moi je suis au fond là-bas je suis en train d'écouter pendant qu'il n'écrit pas qu'est-ce qui se passe là quelqu'un va lui dire ça s'appelle un micro et Pierre va demander c'est quoi un micro le succès de la technologie alors à son temps Rome avait vécu ce succès là il y avait des ingénieurs civils des grands penseurs des grands intellectuels qui étaient à Rome ça faisait l'orgueil de Rome alors venir parler de Jésus Christ c'est qui encore celui-là qu'est-ce qu'il va me donner qu'est-ce qu'il va faire pour moi j'ai tout ce qu'il faut je travaille et on me paye mon argent je peux joindre mes deux bouts du moi si j'ai besoin d'argent je m'en vais à la banque je vais chercher mon crédit je n'ai pas besoin de Dieu ceux qui vont à l'église c'est parce qu'il manque l'argent ceux qui ont besoin de ces Jésus c'est parce qu'il manque du tout alors pour les romains c'était une folie venir venir apporter une affaire honteuse et de nous dire que ce brigand que nous nous sommes saisis de nos mains que nous avons crucifié que ce brigand-là est un enfant des dieux et qu'il est le sauveur de l'humanité mais c'est absurde ça dépasse même l'entendement écoutez-moi c'est la folie de l'évangile qui fait sa force est-ce que quelqu'un m'entend ? quelqu'un m'entend ? c'est sa folie Rome c'est là qu'on voyait des gladiateurs à Rome si vous lisez encore toujours le chapitre des Paul dans le livre aux Romains au chapitre premier c'est là que vous voyez Paul est en train de parler de toutes sortes de péchés qu'il y avait à Rome les gens vivaient sans se soucier de rien ils n'avaient pas besoin des dieux tu veux me parler de quoi ? nous avons réussi nous-mêmes l'homme est devenu son propre dieu et il établit ses lois et ses règles on n'a pas besoin des dieux c'était ça les Romains et vous voulez me parler de qui ? de Jésus-Christ ? que nous on s'est saisis et on l'a pendu on l'a crucifié c'était ces Romains-là qui l'ont crucifié ce ne sont pas les autres si ça s'était passé dans un autre pays avec un autre peuple ça serait autre chose mais là c'était les Romains eux-mêmes qui se sont saisis de Jésus qui ont tranché qui ont décidé parce qu'ils avaient le dernier mot et vous voulez nous parler de cet évangile vous voulez nous parler de ce dieu-là vous voulez nous parler de ce Jésus-là oh ce matin j'ai besoin de vous dire une chose que le monde est allé tellement loin l'homme a accédé à beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses regardez aujourd'hui même lorsque nous sommes là nous sommes en train de parler ce matin il suffit qu'on dise tel verset nous sommes dans un culte et vous avez l'écran derrière moi le verset s'écrive waouh hallelujah c'est beau nous rencontrons quand on est dans nos églises c'est magnifique vous voyez le succès de l'homme partout où tu passes tu vois le succès nos voitures n'en parlons même pas l'homme peut aller dans l'espace passer du temps je ne sais pas si c'est vrai il y a même des gens qui racontent en disant que il y en a qui s'achètent des parcelles à la lune s'achètent on dit que non moi j'ai déjà pris tel territoire l'autre dit tel territoire là alors quand quelqu'un va comme ça il visite il dit non moi je peux aller dans l'espace je peux visiter même la lune et puis j'ai déjà acheté un bout de terrain là-bas pour ma descendance tu viens là tu lui dis écoute Jésus revient bientôt il te dit mais tu me parles de quoi il va revenir où laissez-moi d'abord vous dire une chose lorsqu'on parle de l'évangile l'évangile c'est quoi l'évangile parce qu'il y a des gens quand on leur parle de l'évangile ils disent ok l'évangile c'est quoi l'évangile c'est simple l'évangile l'évangile c'est la bonne nouvelle l'évangile c'est la vie et les enseignements du Christ l'évangile c'est quoi c'est la vie de Jésus sa mort sur la croix sa résurrection et son retour c'est ça l'évangile c'est tellement simple l'évangile c'est quoi l'évangile c'est proclamer le fils de Dieu c'est ça l'évangile donc on ne peut pas nous demander de prêcher autre chose l'évangile pur prêche Jésus Christ un évangile sérieux élève Jésus prêche la croix prêche le sang de Jésus prêche sa mort prêche sa résurrection et prêche son retour et lorsqu'on prêche ce message là il y a tellement une puissance qui découle de ce message alléluia les romains pouvaient se poser la question en disant comment la mort de quelqu'un sur la croix peut-elle sauver l'humanité cela est une folie et les gens qui croient en cela sont des fous un individu meurt là-bas et on nous dit qu'il a sauvé toute l'humanité mais c'est une folie la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu est-ce que je peux reprendre encore ce verset je peux reprendre ce verset la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu Laisse-moi te dire ce matin que l'évangile est une puissance et je parlerai comme l'apôtre Paul ce matin qui est dans cette ville de Québec, dans cette génération et partout dans le monde. Je le dirai ce matin, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je le dirai que cela puisse résonner dans les camps de l'ennemi, que les hommes de ce monde l'entendent, que les hommes intelligents l'écoutent, que les pays développés l'écoutent. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux dire à ton voisin je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile? Hallelujah! Je n'ai pas honte de l'évangile. Oh, ça c'est très important, très important. Il écrit, il écrit aux Romains. Il insiste. Écoutez, le livre de Paul aux Romains, c'est son plus grand héritage théologique. Hallelujah! Si vous regardez le livre des Romains, il est différent de tous les autres livres que Paul a pu écrire. Pourquoi? Parce que Rome était un monde intellectuel. Il y avait des gens, des sages, des gens intelligents, des savants, et beaucoup de choses. C'est le plus important héritage spirituel qu'il a laissé. Il est allé chez les Romains aussi avec une intelligence supérieure. Alors, il a voulu faire comprendre aux Romains, le thème central dans l'épître aux Romains, c'est que le salut ne s'obtient que par l'évangile de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Amen! Il a voulu faire comprendre aux Romains que quel que soit tout ce que tu pourras posséder, quel que soit ce que tu peux avoir, tu es un homme perdu si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Et le salut, on ne l'achète pas à pied d'argent. Il n'y a personne ce matin qui peut acheter le salut parce qu'il a offert à Dieu un million de dollars, parce que tu as donné à Dieu un milliard. Non! Les offrandes n'ont rien à voir avec le salut. L'offrande n'a rien à voir avec la grâce des dieux. Je peux n'ai pas donné, mais je crois seulement l'offrande est bien aimée dans le Seigneur n'est pas liée à la grâce, n'est pas liée à la foi, n'est pas liée au salut. La grâce coule déjà lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de mon âme. En ce moment-là, la grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. La grâce coule! On ne paye pas pour avoir le salut. On ne reçoit pas le salut à prix d'argent. Tu peux venir ce matin, mais s'il y a un chèque, je ne sais pas de combien d'argent, parce que j'ai besoin d'être sauvé. Tu ne seras pas sauvé à cause de l'argent, mais tu es sauvé si seulement tu crois que cet homme qui a été crucifié, cet homme qui a été injuré, cet homme qui a été battu, il est venu pour moi, il est mort pour moi, il n'a pas péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Quelqu'un m'entend? Laisse-moi te parler un tout petit peu de cet homme, cet homme qu'on a pendu, cet homme qu'on a crucifié, cet homme qu'on a rejeté, cet homme, on s'est moqué de lui, mais on n'a pas compris une chose, qu'aucune créature n'est de la femme, aucune créature, aucun être humain qui est né de la femme n'a pas connu de péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. l'humanité était esclave, le diable dominé, mais un jour, un homme est venu sur terre, né d'une femme, comme tout autre être humain. Tout semblait normal, mais lorsqu'il est venu dans le monde, les anges ont commencé à sauter. Alléluia ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que c'était une bonne nouvelle. Sa naissance seulement était une bonne nouvelle, au point où les anges ont commencé à chanter. Oh, laissez-moi danser ! Laissez-moi danser pour ces dieux-là ! Il a commencé à marcher. Il a eu un mois. Il a eu deux mois. S'il y avait des vaccins qu'on donnait à son temps, ses parents sont partis. On lui a donné le vaccin de la polio. On est allé, on lui a donné tel vaccin. Il a suivi toutes les étapes d'un enfant normal. Tout était normal. Mais à ses douze ans, quelque chose se manifeste. On s'en va avec lui. Vous savez, il a suivi toutes les étapes. Même dans l'église, on l'a présenté comme on présente tous les enfants. On n'a pas dit que lui, on n'a pas prié pour lui. Non. On l'a amené. On a prié pour lui. Fils de charpentier. Mais ses douze ans, ils s'en vont au temple pour adorer. Ils restent à le temple. Ils marchent et ils se rendent compte que l'enfant n'est pas avec eux. Ils se disent, oh, on doit le chercher. Ils retournent à Jérusalem. Ils arrivent là, ils le trouvent assis au milieu des docteurs. Assis. un petit garçon de douze ans. Il dit, mais toi, nous sommes en peine de toi. Pourquoi tu es ici ? Il dit, écoutez, je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Hé, de quoi tu parles, toi ? L'affaire commence là. Mais tout reste encore tranquille. C'est quinze ans. C'est vingt ans. C'est vingt-cinq. À trente ans, ils s'en vont au désert. D'abord, ils s'en vont, on les baptise. Ils sortent de l'eau. Une voix. C'est la journée où l'histoire de l'humanité commence à changer. Une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il sort. Il va commencer sa mission là qu'Adam avait échoué. Personne n'a voulu reprendre les choses là où l'humanité avait chuté. Mais lui a commencé là où Adam a échoué. Quarante jours et quarante nuits sans boire et sans manger. Le monde est tombé à cause du péché, de l'appétit. On a dit Adam, tu ne mangeras pas, mais Adam a mangé. Et l'ennemi arrive et lui dit, mange. Il dit, non, je ne mange pas. Il a continué sa route jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. On l'a saisi. On l'a frappé. Défiguré. Son dos, on ne peut même pas regarder. Mais la Bible dit, c'est pour nos souffrances. Et dans ces mertissures, nous avons été guéris. Mais lorsque les Romains se sont saisis de lui, ils se sont dit, ok, ces messieurs, c'est un militien. C'est lui qui prépare la milice pour révolter les gens. Aujourd'hui, on va tuer et on met là-bas Jésus de Nazareth, roi des Juifs, pour se moquer. Mais il ne savait pas que dans leur moquerie, il venait de prophétiser parce qu'il n'est pas seulement roi des Juifs, mais il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Même lorsque ton ennemi prononce des choses pour se moquer, il ne sait pas qu'il prophétise. Laisse tes ennemis prophétiser par moment, laisse-les parler par moment, examinez tout ce que vos ennemis font et disent, il y a des prophéties dedans. Il meurt, on l'enterre, mais il ressuscite. Il sort, poum, du tombeau. Vous savez, j'aime beaucoup le film La Passion du Christ. Si tu n'as jamais vu ce film-là, je t'invite d'aller le voir. Il est très bon. J'aime des fois le mettre et le regarder juste à la fin. On le met au tombeau. Tu as comme l'impression que l'histoire se termine. Mais on voit un monsieur qui sort du tombeau pour dire que votre affaire vient de commencer. Alors, c'est monsieur qui a été humilié. On dit maintenant, avant de partir, il nous laisse un ordre. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Comment allons-nous prêcher aux gens qui t'ont vu mourir comme malfaiteurs? On a déjà écrit cause des décès. Brigands! Un brigand mort au milieu des brigands. Mort crucifié. Mais comment devons-nous apporter ce message au monde? Il est vrai qu'en ce temps-là, chez les Romains, les Romains ont plusieurs dieux. Il y avait d'autres divinités. Il y avait même des divinités qui pouvaient apprendre de la pureté, comment vivre, comment faire ceci. Mais à la différence de l'évangile, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. L'évangile est différent des autres affaires. C'est sa puissance. Parce que l'évangile, non seulement je proclame la vie du maître, mais il y a la puissance qui accompagne l'évangile. L'évangile devient une honte lorsqu'on ne peut pas démontrer sa puissance. Tout évangile qui ne peut pas apprendre bien-aimé dans le Seigneur, tout évangile qui ne peut pas démontrer la puissance des dieux devient une honte. Un évangile pur doit démontrer ce qu'elle proclame. Moïse est allé devant Pharaon avec une parole, une bonne nouvelle pour dire, laisse aller Israël, mon peuple, et ses paroles étaient accompagnées des miracles pour libérer le peuple d'Israël. La délivrance, c'est la puissance qui prouve réellement que Jésus-Christ est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comprenez-moi très bien, on ne prêche pas seulement des paroles à l'air. Paul est en train de dire, je ne suis pas venu vers vous avec des discours pédiasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce que le monde ne peut pas faire, l'Évangile peut le faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, l'Évangile peut le faire. Il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser. On ne peut pas se débarrasser. On peut aller dans n'importe quel cabinet. Les hommes ne peuvent pas enlever ces choses, mais l'Évangile... Les gens se posent des fois la question, comment est-ce possible lorsqu'on prie pour les gens et quelqu'un commence à bouger, il est parti. Ça, ce sont les œuvres de l'Évangile. C'est une puissance. Lorsqu'on lui a posé la question au Seigneur, est-ce que toi qui devais venir ou devons-nous attendre ? Il dit, allez dire à Jean, le boiteux marche, les aveugles le voient, les lépreux sont purifiés parce que c'est la signature des dieux. Est-ce que ça en bat dit maintenant ? On va lire dans la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 38. Marc, chapitre 8, le verset 38. et en même temps, on va préparer Luc, chapitre 9, le verset 26. Marc, chapitre 8, le verset 38. la parole des yeux déclare, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus-Christ parle déjà au futur. Quiconque aura honte de moi, il savait qu'il y a des moments où l'évangile peut devenir comme étant un sujet de honte parce qu'il peut entrer en conflit avec les valeurs de notre génération. Il peut entrer en conflit avec les principes de notre génération. Il peut contredire beaucoup de choses. Alors, ça peut devenir comme une honte. Aujourd'hui, où nous vivons dans une génération où on est en train de prôner déjà la sexualité aux enfants depuis le berceau, mais quand tu arrives avec la parole du Seigneur où l'évangile te dit écoute, en dehors du mariage, tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque une fille est âgée même de 20 ans et qu'elle dit, ou 18 ans, et qu'elle disait qu'elle était vierge, c'est comme une moquerie pour tout le monde. Si tu es un parent qui interdisait à ta grande fille de, je ne sais pas, de 16 ans de ne pas avoir des relations sexuelles, c'est comme qu'il dirait tu vis dans quel monde ? Dans un monde antique. Donc toi, tu vis encore à l'époque de la préhistoire. Alors, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ? Les gens deviennent, vous disiez, amen, quand je parlais de la puissance, maintenant que je suis en train de parler des choses qui font asseoir les gens, là les gens commencent à me regarder, les autres commencent à se cacher derrière ceux-là qui sont devant eux. Il y a des moments où l'évangile entre comme en conflit avec certaines choses, les valeurs qui sont prônées par rapport à notre génération. C'est là que la honte arrive. On te pose la question, mais écoutez, pourquoi tu fais ça ? Le monde a déjà évolué. Jésus-Christ parle au futur. quiconque aura honte de moi, il savait que dans les générations à venir, qu'il y aurait des problèmes. Hallelujah. On va encore lire Luc chapitre 9. Il y a des moments où l'évangile devient un sujet de controverse. Il y a des moments où l'évangile rencontre l'opposition avec nos valeurs et nos coutumes. Hallelujah. C'est en ce moment-là que la honte veut venir s'installer. Lorsque les gens te regardent, ils te trouvent comme quelqu'un qui est anormal. Pourquoi sommes-nous au travail où tout le monde est en train de dire n'importe quoi, en train de faire des parter, en train de danser, mais toi, tu ne t'associes pas à cette façon de faire. Tu te retrouves comme quelqu'un, tu es en conflit avec ça. Il y en a qui se cachent même qui sont chrétiens lorsqu'ils arrivent dans certains milieux. Laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur est en train de dire ceci dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je veux d'abord vous dire une chose en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. N'ayez pas honte de vos valeurs chrétiennes. N'ayez pas honte de vos valeurs chrétiennes. N'ayez pas honte de vos valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Si ce que tu es en train de prôner ce sont des principes d'hommes, il faut les jeter à la poubelle. Mais si c'est la parole du Seigneur, c'est écrit dans la Bible, si tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Hallelujah. Non, il ne suffit pas de dire que Seigneur Jésus, je connais Jésus, non, de ses paroles. Parce qu'il dit que tous ses enfants, tout cela qui s'est dit chrétien, doit croire au Seigneur Jésus-Christ et il doit aussi pratiquer ses paroles, ses instructions. Il dit car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Tout est dit au futur. Tu peux jouer ta carte aujourd'hui, mais c'est dans le futur. Il dit honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Hallelujah. Honte de lui. est-ce que je dois avoir honte de dire au monde ou aux gens qui ne connaissent pas Dieu que je donne ma dîme à l'église ? Mais non. Non. Ça fait partie de ma culture chrétienne. Je riais lorsque je voyais le reportage des TVA qui montrent avec une caméra cachée. Ils entrent dans l'église à Montréal là où ils montraient à l'heure de l'offrande. Le pasteur est en train de dire donnons l'offrande c'est un dixième. Il saute là-bas et il a dit un dixième et puis ça fait quoi ? Un dixième. Ça fait quoi qu'on donne un dixième ? Ça fait quoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre des chrétiens pour des cons ? Et même si c'était un cinquième ça fait quoi ? Ou si c'est écrit dans notre Bible ? Il n'est pas bon lorsqu'on est amateurs dans un domaine lorsqu'on est profane et on veut se faire passer pour un professionnel pour un expert. Ce n'est pas correct. J'ai vu des gens qui sont là en Inde ils descendent dans de l'eau quelque part dans une piscine ils descendent là-bas ils disent qu'ils s'est purifié. Si eux sentent qu'ils s'est purifié si eux sentent qu'ils s'est purifié quand ils descendent là et ils ressortent où est le problème ? Vous savez l'évangile ressemble à ce valeureux général d'armée syrien qui a atteint des lèpres il dit guéris-moi et le prophète de l'éternel lui dit va te jeter cette fois dans l'eau du Jordan et tu deviendras pur je n'ai pas besoin de t'imposer les mains il lui dit n'y avait-il pas des cours d'eau dans notre pays pour qu'il ne se trouve que celui-ci pour que j'aille me jeter cette fois ça paraissait une folie mais cependant pendant qu'il s'en allait même son serviteur lui dit hé maître bon qu'est-ce que ça fait que tu ailles tout simplement essayer j'invite quiconque doute de venir et d'essayer et la Bible la Bible déclare qu'il est allé se jeter une fois se jeter ok on descend deux fois même quelqu'un qui veut se baigner il se jette là il se baigne et puis c'est fini il ressort mais là une fois paf deux fois quatre cinq six sept et la peau est devenue comme celle d'un bébé c'est ça l'évangile il y a des gens qui n'étaient pas capables d'avoir la paix du coeur il y a des gens qui ont été dérangés avec des problèmes intérieurs il y a des gens qui ne pouvaient pas se trouver d'emploi malgré leurs diplômes malgré leurs connaissances pourquoi ils avaient des démons ils avaient des liens de famille ils ont tout essayé ils ont été au centre local d'emploi ils sont allés partout mais ils n'ont pas pu trouver mais ils ont croisé Jésus Christ ils ont croisé Jésus ils ont embrassé les pieds de cet homme de Galilée cet homme qui est mort sur le bois du calvaire c'est lui qui a crié Père tout est accompli ils ont embrassé ses pieds ils ont déposé leur cerveau comme toujours avant peut-être que pour toi trouver un emploi ça a été facile mais il n'en est pas question pour tout le monde parce que tous on ne porte pas les mêmes problèmes je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'il y a des choses que l'évangile a pu faire dans ma vie a pu faire dans ta vie au bien-aimé cela n'est que la signature de Dieu une femme a dit à son mari pourquoi toi tu es roi tu dois danser et te découvrir devant tes serviteurs pourquoi elle était déjà fille de roi mais c'est lui qui n'était pas destiné à être roi qui était gardien des moutons est-ce que vous connaissez sa réponse c'est ça les effets de l'évangile ce que tu as vécu dans ta vie je le sais si tu as des problèmes et tu veux le garder c'est ton choix mais moi j'ai choisi de donner ma vie à Jésus je ne veux pas ce matin à la vie de quelqu'un ne vous laissez pas impressionner ne vous laissez pas intimider oh bien-aimé si quelqu'un veut venir avec une caméra cachée qu'il entre n'ayez pas peur le protocole pour dire ok quelqu'un va venir nous épier ici qu'il vienne goûter qu'il vienne goûter ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé depuis le temps de Jésus où on a envoyé une ambassade mais qui est retournée pour dire jamais homme ne parlait comme cet homme hallelujah aujourd'hui il y a la honte moderne il y a la honte moderne on a modernisé les choses la honte moderne aujourd'hui on chante on a honte de citer le nom de Jésus vous voyez un chant mais qui ne porte pas le nom de Jésus mais on a prononcé de belles paroles ou bien on prend de belles citations bibliques sans prononcer le nom de Dieu ou bien le nom de Jésus pourquoi on a honte il faut faire l'affaire de tout le monde écoutez je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ parce que c'est une puissance pour quiconque croit les autres diront non mais écoutez comment parlent vos pasteurs là ils sont charismatiques ils parlent et ceci il n'y a pas que le charisme mais il y a l'onction n'avez-vous pas lu dans cette Bible qu'au moment où il y avait dispute à propos du Seigneur Jésus Christ qu'on s'étonnait du fait qu'il ne parlait pas comme leur scribe qui parlait là calmement mais lui parlait avec autorité nous bougeons nous prêchons nous crions nous sautons comme qui comme notre maître si notre façon de prêcher peut scandaliser le monde si même ma façon de parler peut faire peur aux gens oh bien aimé mais c'est cette façon de parler qui a converti cette foule qui est devant moi je n'ai pas honte de l'évangile j'ai vu des gens malheureux avancer vers le Seigneur Jésus Christ j'en ai vu des gens vraiment malheureux j'en ai vu d'autres qui sont là qui ne pouvaient rien faire de leur vie rien faire de leur vie rien du tout j'en vois encore dans le monde il y en a qui sont malheureux mais têtus qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus Christ mais c'est leur choix ils vont continuer à être malheureux et à mourir mais il y en a d'autres qui disent non moi je désire d'être sauvé j'ai besoin d'être sauvé et l'évangile à la différence des autres affaires l'évangile de Jésus on ne l'impose jamais à quelqu'un la Bible dit si vous avez goûté qu'il est bon il est comme le miel quand tu goûtes tu dis bon il n'est pas bon tu déposes et tu t'en vas mais on sait que le miel est toujours bon Jésus est sucré Jésus Jésus est sucré je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ J'en peuvent être là tu vois quelqu'un qui souffre l'évangile accepter Jésus Christ c'est comme deux personnes qui sont malades tous ils ont la même maladie ils ont une grosse fièvre un fluenza une grosse grippe l'autre dit elle passera et l'autre dit je ne peux supporter je m'en vais à l'hôpital il arrive on lui donne le médicament il est 9h il essaie de prendre la première dose ça se calme il prend la deuxième dose ça termine l'autre est toujours va à l'hôpital non ça va passer va à l'hôpital non ça va passer trois jours moi je commence même à marcher à me réjouir mais il commence à me regarder pourquoi il est trop content comme ça pourquoi il rit non moi je suis allé j'ai pris ma médication toi tu as refusé et puis une semaine après tu meurs avec quoi ? avec ta grosse grippe mais moi je continue ma vie c'est ça l'évangile c'est une affaire de choix dans la honte moderne on veut prêcher la parole mais en enlevant les éléments qui donnent la vie il y a des éléments qui donnent la vie dans l'évangile il y a des choses que nous pouvons prêcher ça peut être très bon bonne et douce aux oreilles mais il n'y a pas la vie dedans c'est un message qui donne de la morale c'est un message qui est comme du coaching on va te coacher on a des gens qui font du coaching ici si tu as besoin de t'orienter dans la vie ou bien tu veux faire un plan d'affaires ici les lisiens sont terribles là dedans les cyrilles ici plan d'affaires on va alors je peux prendre ça aider quelqu'un comment faire un plan d'affaires j'arrive devant je parle ça sonne bien il y a des gens c'est des coachs ce ne sont pas des prédicateurs c'est des motivateurs mais moi je suis un prédicateur je n'ai pas honte de l'évangile ça veut dire que quand je prêche je n'enlève pas les éléments qui donnent la vie moi le thème central de mon message c'est la personne de Jésus parce qu'il est le thème de la Bible de Genèse à l'Apocalypse il est le thème de la Bible Alléluia depuis Genèse il est annoncé comme étant la sémence qui deviendra pour délivrer les enfants la postérité de la femme Alléluia Exode il est l'agneau pascal donc c'est lui qui est le thème de la Bible alors lorsqu'on prêche l'évangile on le met au centre de tout si tu enlèves son nom si tu enlèves certains éléments ça devient des paroles comme de n'importe quel philosophe ça devient des paroles comme de n'importe quel savant ça devient des paroles comme de Platon ou bien des autres qui ont existé mais Jésus Christ est plus que tous les savants qui ont existé sur cette planète il est le fils du Dieu vivant il est le sauveur de l'humanité il est le roi ressuscité et il est le Seigneur qui vient je vais le répéter pour que tu comprennes encore très bien Jésus Christ est plus que Socrate Jésus Christ est plus que Confucius vous savez qu'il y a des paroles de Confucius quand tu les lis c'est des très belles faces c'est intelligent c'est philosophique c'est un grand philosophe mais Jésus Jésus les hommes ont dit de sa génération que cet homme a séché l'encre de tout cela qui a existé avant lui parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme là jamais et après lui malgré le succès de l'homme dans la technologie regardez nos belles routes regardez nos autoroutes regardez nos belles villes lorsque tu te promènes la nuit tu regardes nos villes mais regardez combien de problèmes nous avons mais il regarde il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et moi j'ai la solution je vous donnerai du repos cette invitation n'expire jamais cette invitation n'expire jamais est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur de gloire ? les gens veulent être intellectuels ils ne veulent même pas citer le nom de Jésus on veut enlever quand on veut parler du sang de Jésus on veut enlever le sang hé 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 si j'enlève le sang il me reste quoi ? il vous parle du sang oui le sang le sang nous avons été rachetés c'est par ce sang là le sang qui a créé mieux que le sang d'Abel lorsque bien-aimé dans le Seigneur n'ayez pas honte de dire que vous êtes enfant de Dieu ne laissez pas quelqu'un vous impressionner pour dire non je ne comprends pas dans cette génération on est au 21ème siècle que quelqu'un puisse croire encore à un Jésus soi-disant qu'une vierge était devenue enceinte mais oui l'évangile c'est la folie mais la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes je crois qu'une femme une jeune fille était vierge et que Dieu a frappé à sa porte comme il a un Dieu qui n'impose jamais les choses aux gens il a posé la question à la femme je t'ai choisi l'ange arrive elle dit ok comment ça se fera puisque je ne connais point d'homme elle dit ok le Seigneur te conviendra de son homme et elle accepte je suis sa servante qu'il fasse ce qui lui semblera bon on n'a jamais imposé ce fardeau à la Marie sans qu'elle dise oui on ne m'a pas imposé Jésus Christ on ne m'a pas imposé de suivre Jésus Christ on n'impose pas Jésus Christ au monde on n'impose pas on annonce juste la parole et les cœurs sont touchés et les gens courent en vitesse pour les autres nous sommes des imposteurs pour les autres nous sommes des escrocs mais pour Dieu nous sommes des serviteurs pour vous nous sommes des ministres de Dieu Alléluia Alléluia Écoutez pour le monde vous êtes des perdus mais pour Dieu vous êtes des enfants Ne laissez pas les gens vous intimider Je sens la présence de Dieu ce matin Je sens la présence de Dieu ce matin La Bible dit tous ceux-là qui voudront vivre pieusement leur vie en Christ seront persécutés et j'en parle délivrance ceci mais oui la délivrance est bel et bien réelle si tu as des problèmes tu es possédé c'est compliqué dans ta vie tu es en train de me suivre maintenant en ligne si tu sais que tu es possédé viens on va chasser les esprits un peu on a vu des gens qui travaillaient qui ne pouvaient jamais recevoir une promotion pourquoi parce qu'il y a des démons qui sont assis sur la promotion mais Jésus Christ a pointé le doigt et il a libéré le chemin on a vu des femmes où le ventre était fermé où l'ennemi a juré tu n'auras pas d'enfant mais Jésus Christ a pointé le doigt et le ventre s'est libéré et vous voulez me dire quoi par rapport à ce Dieu là tu ne connais pas mon histoire avec lui tu ne connais pas mon histoire avec lui tu perds ton temps les gens pensent que quand vous venez à l'église vous êtes vous êtes nos adeptes moi-même j'ai goûté j'ai senti qu'il est bon alors j'ai fait un choix je ne dis pas mais voici utilise moi alors l'évangile c'est comment c'est comme un gâteau qui est tellement bon on te donne tu goûtes c'est succulent parce que c'est la technique que le diable a utilisée avant la femme a mangé elle a vu que les yeux se sont ouverts elle dit je ne vais pas garder ça pour moi-même Adam c'est parce qu'ils n'avaient pas d'enfants s'ils avaient des enfants à l'époque ils les donnaient à Caïn et Abel tout le monde mangeons je ne veux pas avoir cette histoire pour moi-même toi aussi goûtes Adam a mangé la Bible dit les yeux s'ouvrent ils virent qu'ils étaient nus le mal c'est parce qu'ils ont des obéis à Dieu mais l'évangile c'est cette affaire là où le Seigneur lui-même vient maintenant il dit je vais t'ouvrir les yeux je vais te donner à manger tu ne sais pas que tu es misérable malheureux pauvre et nu mais moi je vais te donner maintenant quelque chose qui va t'ouvrir les yeux c'est ça l'évangile c'est ça l'évangile maintenant regardez ce qui se passe quand il me donne je goûte c'est bon maintenant il me dit non ne sois pas méchant quand tu goûtes comme ça tu sens que c'est bon va le distribuer aux autres maintenant tu commences à courir là je cours j'arrive sur le voisin je te dis est-ce que tu as déjà goûté ce gâteau au caramel le voisin dit non j'en ai pas besoin je suis déjà rassasié ok je ne peux pas te forcer mange le gâteau non je vois l'autre voisin qui est à gauche est-ce que tu peux le prendre le voisin dit je peux le goûter il le goûte c'est tellement bon on le voit où il est juste là à côté je vais aussi le prendre je vais montrer aussi à mon oncle est-ce qu'il y a des gâteaux et hallelujah l'évangile il faut laisser l'évangile avec sa force quand on parle de la vie de Jésus Jésus n'est pas on n'a pas vécu comme un savant Jésus n'est pas un martyr parce qu'un martyr c'est quelqu'un qui meurt contre son gré on lui prend la vie mais il l'a dit avant de mourir je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre parce que je ne suis pas un martyr mais j'ai donné ma vie pour mes blébis j'ai donné ma vie pour l'humanité il est mort pour nos péchés il est mort pour nous et nous sentons sa vie en nous on peut tout me voler on peut tout me raconter écoutez Dieu est réel parce que je le sens au-dedans de moi il n'y a personne qui peut me dire le contraire je le sens au-dedans de moi on peut me dire que ceci est faux on peut me dire que tel est faux on peut me dire que tel est ceci mais Dieu au-dedans de moi est vrai parce que je le sens dans mon coeur dis d'abord à ton voisin je n'ai pas honte de l'évangile non 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 dis-le dis-le à ton voisin je n'ai pas honte de l'évangile hallelujah parce que c'est une puissance la puissance c'est la capacité de démontrer ce que Dieu est capable de faire c'est pour cela que quiconque prêche l'évangile doit aussi détenir la puissance pour démontrer ce qu'il dit hallelujah est-ce que samba dit m'entend si on vous pose la question mais pourquoi les délivres autres et ceci mais il prêche l'évangile il doit démontrer ce qu'il prêche est-ce que samba dit m'entend Dieu est tellement il y a des gens quand ils nous regardent ils pensent que nous on ne jouit pas de la vie pourquoi parce qu'on ne va pas danser dans un bar quand tu me regardes vraiment ce matin est-ce que je donne l'air de quelqu'un qui ne jouit pas de la vie non Cédric filme-moi bien quand tu me vois vraiment ce matin je donne l'air d'être quelqu'un qui est malheureux ce matin ma femme tiens-toi un peu debout quand on regarde ma femme on voit que quelqu'un ici est malheureuse Jésus tiens-toi debout parce qu'on voit que Johnny tiens-toi debout qu'on ne vous trompe pas être heureux sur terre ce n'est pas seulement aller passer sa jeunesse dans les bars être heureux sur terre ce n'est pas seulement aller je ne sais pas faire du n'importe quoi c'est déshabiller c'est promener dénudé je peux être bien habillé avec élégance mais sans toutefois laisser mon corps à l'extérieur je n'ai pas honte de l'évangile être heureux sur terre ce n'est pas seulement être là en écoutant la musique est-ce que je serais malheureux toute ma vie parce que je n'ai pas écouté la musique des Beyoncé ou des Michael Jackson est-ce que ma jeunesse serait gâtée pourquoi parce que je n'ai pas entendu Madonna chanter c'est qui encore Lady Gaga ma jeunesse serait foutue parce que je n'ai pas vu Lady Gaga il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Lady Gaga qui n'ont jamais connu Michael Jackson mais qui sont montés aux échelons de la société qui ont mené leur vie et qui ont réussi leur vie ne m'impose pas ta vie ne m'impose pas ton opinion ne m'impose pas ta vie j'ai accepté de suivre Jésus Christ ne m'impose pas ta vie ne m'impose pas ta vie lorsque vous venez à l'église et que vous écoutez la parole à personne on peut t'imposer pour dire n'écoute pas telle musique ou ceci on t'enseigne la parole et seul le Seigneur a la capacité de te sévrer du monde c'est toi-même tu sens que ces choses ce qui était pour moi comme des gains je le regarde comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus Christ Alléluia dans certaines religions on impose ceci on impose cela mais donne la mienne à moi la mienne à moi la mienne à moi même quand Judas a voulu le livrer Jésus Christ dit c'est ce que tu trouves à le faire fais-le fais-le s'il faut aller au restaurant on s'en va au restaurant entre amis on s'en va au restaurant en famille on s'en va au restaurant en couple est-ce que c'est c'est péché de manger non mais est-ce que pour être heureux sur cette terre il faut que je me promène en minujup non il y a des femmes qui ne connaissent pas Jésus mais qui n'ont jamais mis des minujup mais ne connaissent pas Jésus non si tu dis ça les gens ne vont pas tellement suivre si tu écris un livre où tu parles de Jésus tu cites Dieu 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 les gens ne vont pas tellement écouter il faut enlever un peu Jésus enlever un peu Dieu et crie seulement non ça devient de la philosophie l'évangile n'est pas la philosophie l'évangile c'est la puissance des dieux parce que quelqu'un m'entend on peut acclamer très fort le roi des rois c'est la puissance c'est la puissance – Sous-titrage FR 2021